Oui, bonsoir à tous et bonsoir à tous, David Armand, vous, comme tous les larniers, nous sommes ensemble, je souhaite que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fête de Pâques, une bonne fête de Pessah, ça continue la fête, joyeux Pâques, toujours le Pessah, mes chers amis, et voilà, puisque vous voulez, j'espère que vous allez retrouver dans cette spiritualité, sympa, une grande partie du monde qui fête. Malheureusement, de l'autre côté, une grande partie du monde qui fête, il y a des tristesses, surtout dans cette grande partie du monde qui est en train de fêter. Malheureusement, après l'autre dans de Paris, après le basilic de Saint-Denis, après le basilic de Saint-Soupiz, nous venons d'attendre les massacres qui ont été effectués à Céline-en-Côte. A Céline-en-Côte, les occidentaux, une partie chrétienne a été ciblée, et surtout en français, cinq américains, qui ont été victimes. Cette tristesse de cette sauvagerie en vogue, nous permet d'essayer de découvrir des sujets tabous que certains ne veulent pas nous montrer, que certains ne veulent pas nous dire, que certains, à cause, de temps en temps, ils disent que c'est pour la sécurité des portes, mais c'est seulement pour question de l'argent, de pétrole de l'art, qui est tellement fort. Par exemple, écoutez bien, vous n'avez jamais oublié, la tempête de 11, c'est pas. Le 11, c'est pas, nous avons bien compris qu'il s'était fait par qui, les commandes, etc., etc., pour que c'était étouffé. Seulement, il y avait un Libye pour l'attaquer d'autres pays qui n'avaient aucun rapport avec cet attentat de 11 septembre, soit, disons, l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie. Alors, voilà, les endroits qui étaient qu'on nous responsables dans ces temps, jamais on ne l'a pas touché. Mais par contre, on est devenu esclaves de cette force mondiale, religieux, à cause de pétrole de l'art. Il n'a pas été tourné, mais par contre, encore, en osseux. Heureusement, ici, dans notre pays, je vais le dire, je vais le préciser, pourtant, je sais très très bien qu'une grande partie parmi vous, vous n'aimez pas ça, surtout que maintenant, l'histoire du gilet jaune, il ne réclame que la tête de Macron. Mais moi, je vous dis que ce beau boss-là, depuis qu'il est là, il a essayé de changer l'histoire. Il a essayé de ne pas être à l'ordre de pétrole de l'art, de ne pas faire la guerre pour le compte de pétrole de l'art. Ce que, pour vous parlez parfois, les Américains, du fond, non ? Les Américains, vous connaissez, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, c'est tout en fait, c'est ça. Vous voyez, les questions, même le service d'un enseignement américain, d'intelligence, etc., ils font des actes et des opérations, ce n'est pas moi qui le dire, c'est, de temps en temps, c'est le directeur de CIA qui le dit. Robert Baer, je l'ai interviewé, le directeur de CIA, celui qui l'a fait plusieurs vies, également, le directeur de CIA, il nous a dit, il nous l'a fait du sujet ici, maintenant, mais aussi, pourquoi, il doit, de temps en temps, le portail, le service, le présidentiel, insiste, il dit, Robert Baer, quand je l'ai interviewé, il dit que l'argent de pétrole de l'art participe dans des élections présidentielles américaines, et ça, c'est très important, pour ne pas dire la vérité au peuple, et de temps en temps, nous, il y a eu. Alors, nous, ici et maintenant, chez nous, il y avait l'histoire de l'autre, dans notre pays. Après, il y avait Azelèv, et vous n'avez jamais oublié, l'histoire de Azelèv, et l'attentant qui était là à l'époque, jamais on n'a pas ouvert ces dossiers. Ces dossiers, dans le média, on en a parlé, mais donc, jamais on n'a pas ouvert un dossier juridique pour trouver la cause et le comment. Après ça, vous aviez eu d'autres choses, Panama Péper, Panama Péper, environ plus de mille sociétés offshore, plusieurs milliards de dollars, pertes de la France, par une banque, assez fort, l'affaire va aller devant le Sénat, le Sénateur assassine, Madame Assassine, et beaucoup d'autres sénateurs, ils vont contester, ils vont dire, pourquoi le patron de cette banque qui vient ici, il joue, son testament, il joue, mais il ment, il ment, il ment, il ment, il a menti devant le Sénateur, mais l'histoire, c'est oublié, ça, on n'en a pas plus, etc. La semaine dernière, la semaine dernière, c'est 10 au matin de l'année, 15 avril, 10 au matin, on a commencé les diffusions de nouvelles, et maintenant, non, le jour, même le soir, il était oublié, la guerre de Yemen, et la vente des allemands, dans nos pays, arabe au fil, etc., etc., on a parlé, on a parlé toutes les journées, même jusqu'à 18h, 18h50, on a parlé de ce sujet-là, mais tout à coup, c'est notre dame qui l'a prouvé, et après, nous, et c'est notre dame, ce n'est pas nous, les simples citoyens, les écrivains, ce n'est pas vous, les simples auditeurs, etc., il y a des grands de ce pays, qui disent que c'est un incendie, un tentacle, il y a des doutes, il y a des doutes, même aujourd'hui, j'ai reçu certains messages, il y a certains responsables, qui étaient responsables de magazines, de chambres, et sénat, et beaucoup d'autres personnalités, qui posent cette question, et au moment qu'un élu, français, il est en train de parler à ce sujet-là, et qu'on pose la question, et il va répondre, même sur Fox News, télévision américaine, on va couper sa parole, on ne va pas laisser parler, on ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais dès qu'il commence, on va couper la parole, c'est la force de quoi ? C'est ça que vous avez une réponse ce soir, c'est quelle force qui nous empêche de connaître la vérité, et de parler, au moins parler, parler, il n'y a pas de crime. L'église de Notre-Dame, cathédrale de Notre-Dame, l'amour du monde entier, l'amour du monde entier. En nombre de l'homme, il y a deux jours, il parlait à la télé, il disait, vous savez, moi je suis laïque, j'ai le mari et Jésus, c'était la maison de Marie qui était prouverte. Quand il s'est dit, c'est la maison de Marie qui était prouverte, c'était un art historique, monument historique, richesse, patrimoine mondial. Il a voulu comme ça. Juste au départ, je crois qu'une seule personne, il va aggraver ce doute parmi tous les gens dans le monde entier. Cette personne n'est pas indiqué, l'ex-architecte de Notre-Dame, quelqu'un qui est pendant plusieurs années, il était architecte, Benjamin Mouton, Benjamin Mouton, il était architecte de Notre-Dame et il était étonné de constater que Notre-Dame a trouvé comme ça. Mais sans aucun doute, puisqu'il y a une censure, une surveillance des paroles, il y a des paroles officielles de l'État, des paroles des experts, des citoyens, des élus, ils sont saoulés, mais lui, il était bien parfait. Donc ça, juste au départ, je vous invite à écouter Benjamin Mouton, et surtout, chaque mot, chaque mot qu'il m'a prononcé, c'est réfléchi. Réfléchissez sur chaque mot qu'il va vous dire, vous vous dites, ce type de bois ne brûle pas comme ça. Vous savez, Duchesne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayez d'en faire brûler, enfin, moi, je n'ai jamais essayé. Mais Duchesne, vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là, je ne sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter. Je crois que, non, moi, ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion ? À quelle hypothèse elle vous amène ? Je ne vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire que ça a été vite ? Comme il aurait pu faire autre chose, que ça n'aille pas aussi vite. Moi, je me perds en conjecture. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. Je vais en bas de la cathédrale, deux hommes en permanence, qui sont là jour et nuit, et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte, et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence ? En permanence, oui. Pour les normes, c'est votre défaillance de mécanisme d'alerte ? Impossible. Tout est possible. Tout est possible. Moi, je vois mal, parce que, bon, ça a été un travail colossal, et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de môles historiques, surtout Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., etc., qui est considérable. On ne voit nulle part ailleurs. Qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu ? Ça n'est jamais arrivé ? Je suis ravi. On voit bien quand même que les travaux de restauration d'un monument historique qui date de tant de siècles accentuent la fragilité du monument.